Dans cette vidéo nous allons discuter de comment décomposer un argument et comment identifier des prémices dit des prémices cachées. Alors on va définir tout ce que tout ça veut dire. Pour commencer qu'est ce que c'est un argument ? Un argument c'est une suite de propositions qui débouche sur une proposition finale qu'on appelle la conclusion. Alors les propositions qui arrivent au début on appelle ça les prémices. Il peut y avoir autant de prémices qu'on veut. Là on en a représenté 2 mais on aurait pu en mettre 3 ou 4. Et souvent on le représente comme ça, prémices 1, prémices 2, prémices bla 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 n, petit tiret, conclusion. Je vous donne un exemple. Dans cet argument qu'on appelle un argument déductif de type modus ponens, on va avoir une proposition en début qui est de nature conditionnelle. S'il pleut, alors la rue est mouillée. Il a plu, donc, conclusion, la rue est mouillée. Si on présente ça avec des lettres, on a A, A implique B, et ce petit signe là qui veut dire qu'on va vers la conclusion, donc B. On peut représenter soit avec la forme de gauche, soit avec la forme de droite. Dans ce cas de figure, on a le premier argument, donc l'implication, A implique B. On a ce qu'on appelle l'antécédent, A et B, le conséquent. Donc ça, c'est très caractéristique des arguments de type modus ponens. Donc il faut savoir que ces arguments de type modus ponens, donc déductifs, sont un parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres formes d'argumentation. Ensuite, la question des prémices, des prémices cachées. Vous entendez assez régulièrement des arguments de la vie de tous les jours où il n'y a qu'un seul prémice. En fait, le plus souvent, c'est qu'il y en a plusieurs, mais on ne les a pas tous représentés pour aller plus vite. Parfois, il est légitime de sauter certains prémices et de les cacher parce que c'est suffisamment consensuel pour qu'on ne perde pas de temps à faire ça. Parfois, en fait, il y a des erreurs qui se cachent dans ces prémices cachées. Je vous donne un exemple. Les symptômes du coronavirus sont assez proches de ceux de la grippe, donc il n'est pas raisonnable de confiner un pays entier à cause du coronavirus. Donc si on analyse là, il y a un prémice caché. Alors, quel est-il ? Celui qu'on aurait tendance à identifier, c'est qu'il est déraisonnable de confiner un pays entier pour une maladie qui donne des symptômes comme ceux de la grippe. Alors, il faut faire très attention aux prémices cachées parce que c'est souvent là que viennent se loger les détails et les failles d'une argumentation. Donc dès que vous en avez l'occasion et que c'est pertinent, essayez de retrouver ces prémices cachées. Donc là, c'est une modélisation assez simple des argumentations. Si vous voulez aller plus loin, il faudrait que vous regardiez tout ce qui est modélisation de tout le mine, des arguments. Mais la vidéo est déjà assez longue et je vous invite à aller regarder d'autres contenus pour approfondir la question.